90 minutes business, l'invité. Notre invité aujourd'hui est Marc Rocagel, président d'Option. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Option, c'est une entreprise française de location de matériel, de décoration pour l'événementiel et la restauration. Et puis, il y a eu cette loi anti-gaspillage qui fait que depuis le 1er janvier dernier, la vaisselle à usage unique est interdite dans toute la restauration. Ça a légèrement changé votre activité. Vous avez créé Option Solutions. Expliquez-nous ce que c'est, Marc Rocagel. Option Solutions est une jeune start-up que l'on a créée juste en 2021 et qui est née en plein Covid. En plein Covid parce que cette loi a été votée, vous savez, en février 2020. Et nous avons eu des grands comptes de la restauration qui sont venus nous voir en disant « Mais vous avez une expertise de lavage industriel depuis plus de 40 ans chez Option. » Et on cherche et on ne trouve pas un prestataire qui pourrait nous accompagner dans la loi GEC, sachant qu'on sait qu'une partie des restaurants vont pouvoir laver sur place, mais d'autres, en revanche, devront externaliser. Justement, on a du mal à se rendre compte de la grandeur de ce marché. Est-ce que vous avez pu la calculer depuis l'entrée réellement en vigueur en janvier de cette loi, finalement ? Combien de clients ? Combien de vaisselle à gérer ? C'est encore très difficile de le savoir. Si je reviens dans un an ou à la fin de l'année, je pense que je pourrais répondre beaucoup plus précisément à cette question. Pourquoi ? Parce que les arbitrages entre internalisation et externalisation ne sont pas encore totalement réalisés. Vous avez quand même 22 centres de lavage en Europe. C'est ça, 17 en France. Vos clients sont en France actuellement ou ils sont aussi à l'international ? Concernant le lavage industriel, c'est uniquement en France, puisque cette loi, il est bon de le rappeler, est une loi française et presque unique au monde, on va le dire. Jusqu'à maintenant, est-ce qu'on peut mesurer la quantité de vaisselle que vous avez eue à prendre en charge sur les 4 premiers mois de l'année ? Ce sont des millions et des millions de contenants que nous avons lavés. Qui viennent de quoi ? De McDo par exemple ? De ce genre d'enseignes ? Qui viennent de grands comptes qui ont pu nous faire confiance. Comment se situe la France dans ce marché ? Ce marché de... Vous l'avez dit, c'est une loi française effectivement, mais est-ce que les voisins européens vont suivre ? Est-ce que pour vous il y a un potentiel aussi chez nos voisins ? Oui. Assurément, il y a des pays qui aujourd'hui sont assez avancés. C'est le cas du UK, qui envisage effectivement de mettre en place une loi similaire. L'Europe également y réfléchit. La Belgique notamment est peut-être celle qui est la plus avancée. On sait combien les Allemands également sont très attachés, et c'est pas lié à une loi, c'est pas lié à la transition écologique qu'on vit. Vous savez sur la consigne des bouteilles de bière. Donc il y a un mouvement, si vous voulez, qui est en train de se caler, on va dire ça comme ça, et qui assurément va faire naître des besoins, des marchés, sur lesquels on a décidé de se positionner. Jean-Marc ? Oui, votre entreprise existe depuis combien de temps ? Parce qu'avant de cette loi, vous étiez déjà dans la... Et donc, vous avez remplacé le plongeur historique qu'il y avait dans les restaurants, c'est ça ? Dans l'événementiel, on est présent depuis 42 ans. Option Solutions est née finalement avec cette loi. Et du fait qu'effectivement, on est un loueur de matériel pour réception, et qu'on propose à nos clients de nous rendre sale de matériel, ça veut dire que, sans le savoir, si vous voulez, on avait cette expertise depuis le premier jour de la création d'Option. Là, on est dans un secteur peut-être un petit peu différent, et qu'on qualifie de lavage industriel, parce que les volumes sont beaucoup plus importants. Les contraintes, par exemple, bactériologiques, sont également beaucoup plus renforcées pour ces acteurs de la restauration, et notamment la restauration rapide. Bref, c'est une organisation qui est un peu différente, même si le métier, effectivement, on le connaît depuis 40 ans. Est-ce que vous aviez anticipé que ce marché serait si gros ? Non, il nous a un peu pris de court, et pendant cette période du Covid, vous savez, dans laquelle on a eu un peu de temps pour réfléchir, lorsqu'on intervient dans le secteur de l'événementiel, eh bien, on s'est dit, oui, ça peut prendre des proportions absolument gigantesques. Après, le marché, je dirais, a commencé, il y a une maturité, quelque part, dans la réflexion des acteurs. Oui, vous avez beaucoup de concurrents sur le lavage industriel, spécifiquement ? Encore très peu, mais j'espère, et le marché, je dirais, le permet, j'espère qu'on aura des concurrents importants qui vont venir également apporter une réponse, comme on le fait. Je me suis posé une question, parce qu'en ce moment, on est beaucoup dans les sujets d'eau, de gestion de l'eau, quand une urgence écologique en chasse une autre, comment vous, vous gérez cette situation ? Est-ce que ça va demander des investissements ? Est-ce que vous allez le prendre en compte pour les années qui viennent, dans vos façons de laver ces vaisselles ? Comment vous évoluez vers ces contraintes qui s'ajoutent les unes aux autres ? Eh bien, deux choses. D'abord, en créant des centres qui sont des centres spécialisés, c'est-à-dire des centres options solutions, sont directement spécialisés pour ce type de besoin. Et la deuxième chose, c'est que nous avons investi dans des matériels neufs et qui sont, dès le départ, conçus pour utiliser le moins d'eau et le moins d'énergie possible. Jean-Marc, une dernière question ? Une dernière question. La qualité du produit que vous livrez, c'est-à-dire le lavage, comment est-ce que vous garantissez à vos clients que le lavage a été bien fait, qu'il n'y a aucun problème, notamment sanitaire, qui puisse être derrière ? Est-ce que les autorités vétérinaires vous suivent ? Ou est-ce que c'est une sorte de gentleman agreement avec vos clients ? Non, non, le gentleman agreement, c'est surtout le zéro défaut. C'est-à-dire qu'on fait des tests après lavage bactériologiques qui se révèlent au bout de 48 heures comme étant positifs. Donc on peut libérer des lots, on a une logique de lots, vous voyez. Quand je disais qu'on est dans l'industrie, c'est vraiment le cas. Et on a vraiment... il y a zéro erreur possible, si vous voulez. Donc la bactériologie est vraiment au centre de toute l'organisation de telles opérations. Merci beaucoup Marc Rocagel d'être venu nous voir, président d'Options et d'Options Solutions. Donc vous reviendrez nous voir dans un an. On a pris rendez-vous pour voir à quoi va ressembler ce marché. Merci beaucoup d'être venu.